Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le serveur Season Sky, épisode un peu spécial, je vais essayer de mettre ça en place une fois par mois à peu près, je vais essayer de mettre à l'honneur on va dire les îles les plus impressionnantes, les îles les plus évoluées et chaque mois il y aura une thématique différente. Là la thématique ça va être comme vous avez vu dans le titre, c'est ils ont fait ça en 10 jours, voilà donc en clair comment les gens ont avancé au maximum en 10 jours. Donc je vais visiter quelques îles, alors pour information actuellement je suis en live, comme vous regarderez la vidéo je ne serai pas en live c'est logique, mais je vais visiter plein d'îles en live et je vais juste récupérer les îles les plus impressionnantes pour ne pas avoir non plus une vidéo de 50 minutes, d'accord ? Et donc je vais juste les sélectionner et vous aurez juste le best-of des meilleures îles en vidéo, tout simplement. Après ça dépend du nombre d'îles etc, je ne sais pas encore combien. Ok, et bah écoutez c'est parti. Ok, je vais déjà aller sur l'île de Pussy, c'est du truc parce qu'en plus c'est ceux de ma communauté, j'aimerais bien que Pussy soit là quand même et apparemment ils m'ont réservé une petite surprise. Donc on va aller sur le IS Warp de Monsieur Skydream, la team PixelCorp. Nous y sommes, alors évitez de tous y être en même temps, ce serait sympa que j'aimerais bien voir les choses, je n'ose pas me retourner. Non ça va, ok, ok, bon alors, déjà c'est une, ils ont débloqué combien d'espace ? Donc c'est une île de farmer, on ne va pas se mentir, c'est des gros farmer, je ne sais même pas qu'il y avait ces têtes là, d'accord ? Très belle île, enfin très belle, très grosse île, ils sont à la taille maximum, donc ouais c'est grand, c'est très très grand. Bande de malades, quelle bande de malades, je vous explique, je vous explique. Donc en fait, je construis actuellement un Faucon Millenium sur ma chaîne, voilà, tout simplement parce que des gens de ma communauté me l'ont offert, d'accord ? Donc quand je dis le Faucon Millenium, je parle du Lego Faucon Millenium et avec d'autres personnes, mais principalement trois personnes, j'ai nommé Monsieur Malin, Monsieur Skydream et Monsieur Black & Why. Malin, Malin, c'est qui lui ? Arrête de bouger ! Black & Why et Monsieur Skydream qui n'est pas connecté ? Ah il n'est pas là. Donc voilà, je suis en train de faire le Faucon Millenium, voilà, un peu grâce à eux. Et donc, ils ont décidé de le faire, voilà, donc c'est un petit clin d'œil qui me fait extrêmement plaisir, franchement. Vous êtes des malades, vous êtes des grands malades les mecs. Vous savez que j'ai failli le faire aussi, j'ai failli le faire aussi, c'était un des thématiques, j'ai dit tiens pourquoi pas je vais le faire, je prends le Lego qui est juste là, et je vais le refaire. Donc, bah écoutez, voilà, 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 c'est... Il faut refondre le Faucon Millenium, c'est... Hâte de voir la suite, hâte de voir la suite les gars ! Là, on a une usine pour... Ouais, ok, Netherwart. Ensuite, on a... ça, je ne sais pas encore ce que c'est. On a l'usine à cactus qui est ici, ils ont commencé à faire une petite usine à cactus. Ok, nice. Plutôt sympa, ils ont mis les torches, comme moi, ils vont mettre les torches, c'est bien, c'est une bonne idée. Ok, ils ont fait un design un peu plus classique, mais plus simple à faire, ils ont totalement raison. Je ne gagnerais pas grand-chose, on va dire. Après, c'est vraiment une grosse... une grosse île de farm. Ils ont commencé en même temps que moi, ils ont commencé dimanche, donc c'est-à-dire il y a exactement... Il y a exactement 12 jours. Non, 11 jours. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, bah les gars, GG, GG. Franchement, rien à dire. Vous êtes des malades et vous êtes géniaux, c'est tout. Alors, oh oui ! Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal tout ça. Un petit château. Donc là, on sent que c'est vraiment du build, parce que vous voyez, même les trucs qui donnent de la... Qui demandent de la... Enfin, voilà, ils n'ont pas fait de ferme ni rien du tout. C'est vraiment du build. Et c'est plutôt cool. Château design. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. Ok, donc là, on est sur une île design. Donc, avec un petit... Un petit moulin. Ah, je le connais, ce truc-là. J'utilise un design à peu près similaire pour faire les vents. Et il est plus petit que le mien. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique. Moi, j'aime bien les grands trucs. Et c'est plus facile à faire quand c'est grand. Plus c'est minimaliste, plus c'est petit. Enfin, plus c'est difficile, c'est normal. Et donc là, on a un petit château médiéval. Donc, un début de château. Mais c'est tout à fait normal, les gens. On est à 10 jours du serveur, comme je viens de le dire. Donc, voilà. Au niveau de la déco, je ne pense pas que ce soit fait à l'intérieur. Si. Ah, quand même. Non, ils ont fait les espaces. Ah, si, ils ont commencé un petit peu. Voilà. Chambre. Salle. Ok, très bien. Salle de cours. Non, non, ça a été quand même décoré un minimum. Mais ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce plutôt bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très... Alors, après, c'est le problème des grands bâtisses. Moi, je suis quelqu'un qui est un grand fan des détails. Donc, vous voyez, ce mur-là, je le trouve très bien. Même si je pense que j'aurais mis peut-être un tout petit peu de couleur en plus. Parce que là, c'est vrai qu'on reste que dans le gris. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, c'est très de carré. Mais ça, c'est comme je dis. Moi, je suis monsieur. Il est tout seul. Voilà. Pour information, il est tout seul. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas garder trois blocs comme ça, sans décoration. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien. Peut-être plus varier un tout petit peu les couleurs sur certains trucs. Mais sinon, ça annonce quelque chose de très beau. Hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. Tu n'hésiteras pas à me montrer. Il y a quand même une petite ferme pour farmer, heureusement. Qu'est-ce qu'on a de beau en dessous ? On va aller voir. Oui, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? D'accord. C'est des champs, je pense. C'est des champs. Oui, c'est ça. Et après, il met de l'eau, je pense. Il met juste de l'eau et ça part. Oui, c'est ça. Tu mets un système. L'eau coule. Tu vas là. Ensuite, l'eau coule ici. Et après, il récolte tout. C'est pratique. C'est plus simple. Après, il faut juste replanter. Mais ça, de toute façon, on n'a pas forcément le choix. Donc, voilà. Écoutez, très belle île. Alors, on va passer maintenant à l'île. Hop, ici. On va passer maintenant à l'île de Kylian. L'île de Kylian. Voilà. J'aime beaucoup. J'adore. Franchement, je trouve ce design super beau. Je ne sais pas s'il a pris de quelque part ou autre chose. Mais je trouve ça très, je ne sais pas, à la fois, ça représente, je ne vais pas dire rien, mais architecturement, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, en fait. Mais ça s'annonce très prometteur. S'il continue avec un design comme ça, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très, très beau. Alors, en bas, on a quoi ? On va les voir quand même aussi. Ok. En bas, c'est juste le côté farm. Et voilà, après four. Après, ça reste du classique. Ça reste du classique. Mais ouais, le... Regardez comment c'est beau. C'est tout con, mais ça fait super beau. J'adore. Nous allons maintenant voir l'île du monsieur top 1. Voilà. Je suis chez l'île des monsieur top 1. Du modérateur marin, mais qui s'appelle Croquis, je ne sais pas quoi. Donc, il y a plusieurs endroits. On peut passer là, on peut passer en bas. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Là, il y a un spawner à squelette. Si on va là. Voilà. Donc, il y a tous les spawners. Donc là, vraiment, les gens peuvent farmer différents mobs. Regardez. Il y a 11 000 chips. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté spirale. C'est très sympa. C'est très, très sympa. C'est très beau. Je crois, après recevoir une usine à cactus. Ouais, c'est grand quand même. Ouais, c'est un peu grand. C'est un peu grand. Alors. Ah oui. Oui, déjà. Bon, il y a un petit champ. Mais ça, on se doute que pour être dans les premiers, il faut... Il faut un champ. Un gros champ même. Donc, voilà. La petite usine, ça, on la connaît. Ensuite, là-bas, on a quoi ? Wow. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il y en a qui ont une usine à cobble. Et il y a les autres, quoi. Je la connais. En plus, je l'ai fait, ce design-là. Je l'ai fait, ce design-là. Ouais, c'est pas mal, en vrai. C'est pratique. C'est Patrick, c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Oh, je connais ça. Ah là là, tant de souvenirs. Tant de souvenirs sur ce genre de design. C'est une usine à or, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça fonctionne sur ce serveur-là ? Je ne sais pas. Je ne vais pas... Ah oui, oui, il y a des piglims qui arrivent, etc. Et tout. Et ça doit rapporter quand même pas mal de tunas, tout ça. Par contre, c'est galère à faire, je pense. Je pense que c'est assez chiant à faire. Ici, ouais. Et ah, ça ressemble ça, alors. D'accord. C'est marrant, j'aime bien le principe. Ça fait un gros suppositoire, mais... Non, c'est super beau. Et ça, alors, donc, on est d'accord qu'en fait, vous mettez des sell-chest, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. Vous mettez des sell-chest et comme ça, vous n'avez pas de problème. Je n'avais pas pensé à ça, moi. Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Bon, ouais, mais je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Ici, le sell-chest. Ah oui, d'accord, des sell-chest qui vont aller dans les sell-chest, etc. Ouais, ce n'est pas con, en vrai. Ce n'est pas con, ça demande énormément de sable. C'est vrai que la mienne ne va pas être forcément super rapide. Là, on a un gros, gros, gros champ. On a deux gros, 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 gros champs. Et puis, on a un troisième champ. OK, donc une grosse île de farm, c'est normal, c'est les top 1. Je ne sais pas, ils ont combien de points ? Je pense qu'on peut le voir facilement, mais là, je n'ai pas d'informations sous les yeux. Sympa, très belle île. Ah oui, on peut faire un yes top slash yes top. Ils ont 35 000 points. Ouais, je pense clairement que l'obsidienne, ça doit être assez sympa. L'obsidienne, ça doit être assez sympa et ça doit rapporter pas mal de thunes. Et ça, c'est quoi ? C'est du quartz et après, c'est du concrete. OK, très bien. Monsieur Aguard, puis-je me TP à votre île ? Alors, c'est une île très, très, très productive, d'accord ? C'est en mode production de ouf. C'est un homme qui ne rigole pas non plus. Voilà, il n'a pas touché à ça. Il a eu la flemme. J'ai été le seul, je crois ? Coucou Aguard. Alors, monsieur Aguard qui a commencé très peu de temps, qui est la première... Alors, comme je dis, il a commencé après moi. Il a commencé quoi ? Mardi ? Mercredi ? Je ne sais plus. C'est la première île solo. Mais je ne crois pas qu'il soit encore dans le premier île solo. Non, il n'est pas encore dedans, mais je crois que c'est la première île solo. Donc, voilà. Donc, énormément de production. C'est vraiment full productivité. Il est 13e. Voilà, 13e. 87 heures de jeu. Ça ne rigole pas. Moi, je suis 20e. Je joue déjà beaucoup, mais comme je stream sur plein de choses en ce moment, c'est un peu compliqué. Une petite usine à cactus qui est là, qui est assez fonctionnelle, je pense. Ensuite, nous avons canne à sucre. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment fonction à gogo. Les arbres, voilà. Donc, un maximum d'arbres pour faire les différentes quêtes. Il est passé aspirant. Je ne peux pas me descendre, d'accord, parce qu'il est déjà tout en bas. On redescend. Donc, usine à cactus ici. Ensuite, nous avons le bois qui est à ce niveau-là. Et on ne perd pas. Vous voyez ? On est vraiment pilin. On ne peut pas aller en dessous. Là, il y a toute la partie récolte. Voilà. Donc, il a agrandi encore ses champs pour être, je pense, le premier farmer. Ah ouais, non. C'est un fou. C'est un fou, c'est un fou. Donc, voilà. C'est full productivité, full rendement. Première IS solo. Voilà. C'est plutôt sympa. Ah ouais. Un jour et 15 heures. D'accord. Moi, j'y vais trois heures par trois heures. Lui, il va en un jour et 15 heures. Donc, voilà. Voilà pour cette île de Monsieur Aguard. Treizième. Ça porte malheur. Ça porte malheur. C'est pour ça que je ne suis pas treizième, moi. Je passerai directement de quatorzième à douzième. Vous allez voir. Nope. Non, ce n'est même pas vrai. Donc, voilà. Voilà l'île de Mister Aguard. Je voulais vous le montrer vite fait. C'est fait. Je suis pas Конreras. Je suis pas já qui te enabled. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. – Sous-titrage FR 2021